Oui, effectivement, vous savez qu'à l'époque, il y avait l'éventualité que lui-même se porte candidat aux élections à venir. Et donc, dans le lot de ceux qui s'opposaient à lui derrière Ousmane Sonko, il n'y avait certainement que des militants de Sonko, mais il y avait aussi des gens qui, par principe, s'opposaient à cette éventualité et ne sertaient que le désistement de Macky Sall. Alors, on a parié, lorsqu'on a annoncé son adresse à la nation, on a parié qu'il foncerait. Et s'il ne fonçait pas, il essaierait quand même de se comporter en kamikaze. C'est-à-dire qu'il ne part pas seul, mais il décidera aussi de la mort politique de son principal challenger, qui est Ousmane Sonko. Et effectivement, il a dit qu'il ne partait pas. Alors, vous avez vu que ça a fait un peu retomber les tensions à Dakar et ailleurs. Pendant tout ce temps, Ousmane Sonko est resté séquestré, mais ça ne manifestait pas à Dakar. Et effectivement, il a profité de cette situation-là. La justice, en tout cas, parce qu'on ne peut pas directement l'accuser, la justice a procédé à cette nouvelle interpellation avec des accusations. Parce qu'on parle même de vol de téléphone. Exactement. Non, ce vol de téléphone, en réalité, n'est que le déclencheur. D'une situation qui était déjà bien préparée. Parce qu'il y a d'autres chefs d'accusation qui ne sont pas liés à cette situation. À date, on parle de huit chefs d'accusation. Voilà, cette scène qui s'est déroulée devant sa maison quand il revenait de la mosquée. Alors, en réalité, aujourd'hui, c'est que... Et les conséquences, ce sont les manifestations qui sont en cours, qui étaient en cours jusqu'au ce matin à Dakar et au Sénégal et tout ça, même si les réseaux sociaux, Facebook notamment, sont coupés à ce niveau. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'apparemment, le président Makissal est décidé, est décidé à donc tomber avec Ousmane Sonko. Et il a toutes, aujourd'hui, les cartes. Parce qu'après l'affaire Adjissar, c'est d'autres affaires qui sont pendantes devant la justice désormais. Est-ce qu'on va faire fi de tout ça pour déclarer Ousmane Sonko élisible aux élections à venir ? Est-ce qu'on va fermer les yeux pour dire, écoutez, au niveau de l'opinion, là, je parle maintenant des électeurs, pour dire, écoutez, on a demandé à Makissal de ne pas se présenter, il ne s'est pas présenté. Pourquoi on s'obstinerait à suivre Ousmane Sonko qui, en réalité, n'est plus élisible ? Et je pense que vous avez vu la presse, ces derniers temps, ont sorti des noms de personnes qui seraient des dauphins que Makissal préparait dans son camp. Il y en a même qui vont jusqu'à penser qu'ils pourraient accepter de passer le pouvoir à d'autres anciens leaders d'opposition qui sont opposés à lui et tout ça. Mais aujourd'hui, le problème au Sénégal, c'est l'élysibilité d'Ousmane Sonko. Est-ce qu'on va le laisser se présenter aux élections à venir, même quand vous suivez les déclarations de son avocat ? Selon lui, tout ça tourne autour d'un seul objectif, comment l'empêcher de se présenter aux élections à venir. Et là, la situation qui se présente nous démontre qu'il serait difficile, très difficile que, d'ici les élections à venir, qu'il puisse faire face aux affaires pour lesquelles il est aujourd'hui retenu et entendu et qu'il puisse vraiment être élisible. Maintenant, il y a quand même un dialogue politique qui s'est tenu récemment, mais qui est antérieur à cette arrestation-là. Il y a une session parlementaire qui était censée revoir même des aspects liés à des personnes qui avaient été condamnées. Il y a beaucoup d'autres efforts qui ont été faits, notamment pour ramener d'autres anciens leaders, notamment le fils de Wad, Karim Wad et d'autres, pour les ramener dans le jeu. Mais je pense que tout est en train d'être mis en place pour que tout le monde puisse être élysible s'il faut, mais que Sonko, lui, ne puisse pas passer. Oui, il soit mis de côté. Est-ce que c'est un pari très risqué pour le président sortant, si je peux l'appeler ainsi, Macky Sall ? Ce n'est pas que lui. Moi, lui, lui, ne m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir du Sénégal. Parce que pour la première fois, il faut s'inquiéter quand même. Pour l'exception sénégalaise, c'était sa stabilité, ce n'est pas sa démocratie. Ce n'était pas sa démocratie, c'était sa stabilité. Et Macky Sall est en train de réussir quelque chose que personne n'a réussi, malheureusement. D'abord, il a réussi à faire revenir, à faire éveiller les vérités régionalistes et ethniques du Sénégal. Oui, c'est très récurrent dans le débat à ce moment. Il a réussi à être le président africain ou le président du monde qui a beaucoup plus instrumentalisé la justice contre ses opposants. Et il est en train de réussir aussi à allumer un feu. Il ne sait pas où ça va s'arrêter. Parce que Sonko n'est pas Karim Ouad, il n'est pas Idrissa Seck. Il l'a dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir du Sénégal même. Parce que ce que Macky Sall oublie, comme je l'ai dit, dans toutes ces machinations ethniques et juridiques-là, il est en train d'écarter Sonko pour des raisons que je ne souhaite pas dire ici, pour des vérités assez subjectives. Ça, c'est très dangereux au Sénégal. Donc, par rapport à ce qui se passe, c'est quand même une honte, c'est quand même méchant. C'est quand même de l'égoïsme que Macky Sall s'inscrive dans cette logique. Après avoir échoué, après que les Sénégalais lui ont dit non, tu ne peux pas être président, tu ne peux pas te représenter. Et maintenant, il veut le candidat de plus séduit. Et comme c'est Sonko qui est à la base, oui, allez-y. La jeunesse sénégalaise, dans sa diversité régionale, religieuse, etc., ont dans leur cœur Macky Sall. Ousmane Sonko, on n'a pas fait de sondage, mais il faut voir comment les choses se passent. Macky Sall préfère qu'on tue au moins une quarantaine de personnes au Sénégal. Il préfère qu'on bloque tout, que les stations soient saccagées, que les investisseurs aient peur au Sénégal, que le Sénégal prenne un tournant, un virement à 330 degrés qu'il n'a jamais été dans l'histoire. Je crois que ça, c'est méchant. Moi, à mon avis, pourquoi tout cet acharnement contre ce Mansonko ? Il faut se poser la question. Où ça va s'arrêter ? Parce qu'à un certain moment, ça, c'est de l'exclusion pure et simple. Imaginez un chef d'acquisition de viol qui se termine par corruption de la jeunesse, mais aussi par vol de téléphone. C'est assez ridicule pour un pays comme le Sénégal. C'est assez ridicule pour un pays comme le Sénégal. C'est assez inquiétant pour l'avenir de la démocratie sénégalaise et de sa stabilité, qui a quand même été une exception en Afrique jusque maintenant. Mais là, cette exception-là est en train de tomber grâce à la faute de quelqu'un de nouveau Macky Avel de l'Afrique de l'Est, qui est Macky Sall. Bien, ça c'est trop dire aussi. Macky Avel est mieux que lui. Bien évidemment. On ira en pouce, mais bien avant. Je ne peux pas être d'accord avec ce que j'ai entendu. Oui, tu auras le temps de répliquer sur ça tout à l'heure. On va partir avec quelques messages avant d'aller. Tu es en train de parler de Macky Sall, qui est en train, selon certains, si vous voulez, les partisans de Smane Sonko, qui est en train donc d'instrumentaliser la justice pour éliminer politiquement Smane Sonko. Selon les quelques partisans de Smane Sonko, Macky Sall serait en train d'instrumentaliser la justice. Mais il faut savoir déjà que Macky Sall est un démocrate convaincu. Dans l'histoire du Sénégal, c'est le seul président qui n'a pas brigué un troisième mandat. Ça, c'est une évidence. Alors que la loi, tous les jours, ils sont unanimes. C'est le seul. Il n'est pas à la fin de son mandat. Oui, mais c'est le seul qui n'a pas. Il a dit, il a annoncé clairement. Pourquoi tu n'as pas besoin ? Est-ce que, est-ce qu'il y a par le passé, déjà... Alastair Batara l'avait dit aussi. Non, 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 jusqu'ici. À la dernière minute. Macky Sall, il a été content. Oui, d'accord. Non, non, jusqu'ici. D'une manière ou d'une autre, jusqu'ici, je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'il y a un président sénégalais qui n'a pas brigué un troisième mandat avant Macky Sall ? Qui n'a pas cherché à être président avant Macky Sall ? Il n'y en a pas. Macky Sall, il n'a pas cherché à l'être ? Non, pour le moment, il n'a pas cherché. Il a rénoncé. Il a rénoncé. Est-ce qu'il avait dit qu'il avait l'intention ? Est-ce qu'il a dit qu'il avait l'intention ? Non, il n'a pas dit. Non, attention, il a fait une déclaration. En fait, moi, je ne fais pas de procès d'intention. Très bien. Je m'en tiens au fait. Bien, alors on y va. Le fait, c'est quoi ? C'est que dans l'histoire du Sénégal, tous ceux qui ont précédé Macky Sall ont voulu être... Soit ont gagné, soit ont perdu, mais ont quand même tenté une troisième fois de devenir président. Comme lui aussi. Macky Sall a fait une déclaration solennelle que le monde entier a saluée dans un contexte compliqué. Après 40 morts. Dans un contexte compliqué. C'est important. Quoi que tu dises, j'irai quand même au bout de cette logique-là. Parce que c'est dans un contexte compliqué où les chefs d'État modifient des constitutions et décident de briguer des mandats. Il faut savoir que Macky Sall avait modifié la constitution sur une promesse électorale. Il n'a pas attendu d'être un président. C'est qu'en 2012, quand il est arrivé, vu que Wad avait modifié la constitution et qu'il devait être... Le président élu devait l'être sur un mandat de 7 ans. Il avait dit, je vais modifier la constitution, je vais ramener le mandat présidentiel à 5 ans. Et je vais me l'appliquer dès mon premier mandat. Il l'a modifié, il l'a ramené à 5 ans. Et il a voulu ramener ça, se l'appliquer dès le premier mandat. C'est la justice sénégalaise. C'est la justice sénégalaise complètement indépendante qui a dit que ce n'est pas possible. Parce que si on faisait l'État inverse, tu es élu sur 5 ans et que tu changes pour dire que ton mandat court sur 7 ans, c'est que ça pourrait entraîner. Il faut respecter la loi jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut savoir que le problème, le principal problème, c'est ce jeune qui pense que pour avoir le pouvoir, il faut créer le désordre. Il ne faut pas oublier que Ousmane Sonko a pour référence des communistes. Et que pour eux, c'est le populisme qui peut permettre à quelqu'un d'atteindre le pouvoir. Les problèmes qu'on parle, les problèmes... Tu es en train de dire comme si Sonko s'est réveillé un beau matin, il a demandé aux gens d'investir les rues et à ce qu'ils soient... Non mais attendez, Yacine, quand même. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Est-ce que tu veux me dire qu'il le fait par plaisir ou parce que c'est du buzz qu'il est en train de faire ? Les faits sont là, mon cher ami. Quel fait ? Les chefs d'accusation qu'on est en train de brandir aujourd'hui contre lui, on est allés... Maintenant, dis-moi, quel est le chef d'accusation politique qui est là-dedans ? Quand on parle de viol, quand on parle de viol avec Agisar... Il n'a jamais été, Tami. Il n'a pas eu de viol. Est-ce que la justice l'a retenue ? Bien, on y va. Est-ce que la justice l'a retenue ? Il n'a pas eu de viol. Voilà, donc ça veut dire que la justice est indépendante là ? D'accord. Sinon, ils seraient condamnés. C'est son opinion, allez-y. Non, non, c'est un fait. Est-ce que la justice l'a condamné pour viol ? C'est non. Donc, je ne veux pas qu'on... Vous savez, la haine... Alors qu'on a sué son image dans cette affaire avec tout ce qui est accompagné comme battage médiatique ? Je dis encore une fois, le même battage qui a été fait quand il a été accusé de viol, c'est le même battage médiatique qui a été fait pour dire que Maki a perdu et que Sonko l'a vaincu. C'est le même battage qui a été fait, on a tous entendu ça ici. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, c'est Sonko. Et d'ailleurs, c'est lui qui est en train de réveiller les velléités ethniques qui n'existaient d'ailleurs pas au Sénégal. C'est lui, puisque Maki Salle était là il y a longtemps. Il faut rappeler que ce n'est pas un parvenu de la gloire, Maki Salle. C'est quelqu'un qui a gravi les échelons, qui a été ministre, qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale avant d'être président. Il connaît le Sénégal, il l'a servi et il l'aime. Aujourd'hui, je dis encore, si nous commettons l'erreur de penser que Maki Salle a été faible ou qu'il a été reculé, si on se moque de Maki Salle parce qu'il a fait une déclaration pour dire qu'il ne brigue pas un troisième mandat, quel message on est en train d'envoyer aux autres chefs d'État africains qui disent, justement, c'est ça le problème. Il n'a pas été contraint, il a respecté les lois de la République du Sénégal. Quel est le message qu'on est en train d'envoyer aux autres présidents qui arrivent à la fin de leur mandat et auquel on fait un appel pour leur demander de respecter la Constitution et partir au bout de deux mandats ? Je pense que Maki Salle est un modèle dans le contexte actuel. Il faut s'en féliciter, il faut remercier le bon Dieu d'avoir quelqu'un comme Maki Salle à la tête du Sénégal parce qu'il y a eu combien de morts en Guinée contre le troisième mandat ? Est-ce que le forcing n'a pas été fait ? Je dis encore une fois, respecte. Puisque j'ai affirmé ici, quand vous réécoutez, je dis sans embase, Maki Salle allait tenter un troisième mandat. Et par ma grande surprise, en quittant le cloire de son grand frère Alpha Kondé et celui de Ouattara, il s'est affirmé, même si c'est difficilement, après tout tardivement, quand même c'est une démocrate. Il faut le rappeler. S'il respecte encore, puisqu'il ne faut pas exclure le scénario d'Alassane Ouattara, puisque l'opération n'est pas encore arrivée. Mais pour l'instant, moi, je suis un véritable démocrate. Mais en plus d'être démocrate, c'est un stratège. Il faut le rappeler, il a créé, il a réglé la situation. Puisque, vous savez, il y a un proverbe, Soussou, qui dit que la danse de la tête, c'est le cerveau qui se met en action, qui se met en bral. Alors du coup, je pense qu'il accepte de tomber avec Ousmane Sonko, et facilement d'ailleurs. Puisqu'il faut vous rappeler, parce que vous venez de lire que le parti d'Ousmane Sonko est totalement... On en a parlé là tout à l'heure. Normalement, à l'état actuel, il n'est pas éligible aux élections présidentielles, M. Ousmane Sonko. Mais néanmoins, on n'est pas en train de dire que cela est correct. Ce n'est pas normal que vous utilisiez des astuces pour éliminer vos adversaires. C'est une affirmation ? C'est ce que je dis. Parce que tu ne peux pas me dire que c'est un modèle, et tu glisses sur le terrain de l'instrumentalisation. Non, sur le fait de ne pas accepter de briguer un troisième mandat. Il en avait la possibilité, il faut le rappeler. Même si le peuple sénégalais ne le partage pas. Parce qu'il faut faire séparer les choses. Il avait le pouvoir de faire le troisième mandat. Juridiquement, il avait le pouvoir de faire ce troisième mandat. alors que son grand frère Alpha Condé n'en avait pas du tout, parce que lui n'avait pas le droit de changer la constitution. Il n'en avait pas, puisque la constitution précédente... C'est le pignon ou le droit ? Non, la clause était cadenassée. Non, excusez-moi. La constitution... On va définitivement régler. On savait comment un juriste peut venir démonter ce qui n'est pas démontable. Alpha Condé est un éminent juriste, il faut le rappeler. Donc son petit frère, là, il est sur ce point. Mais je rappelle quand même, après tout, sur les questions de l'astuce pour ne pas permettre à Haussmann Sonko de se présenter, en le poursuivant pour viol après que ce n'est pas avéré. On va de réqualification, c'est extrêmement insupportable. Il faut laisser au peuple... Moi, je ne pense pas qu'il revient à Matissal de décider qui va diriger, qui va le remplacer. Il doit laisser... Je suis un juriste, j'ai envie de poser cette question qui relève, bien évidemment, du droit. Est-ce qu'à ce stade, parce qu'il n'a pas encore été... En tout cas, sa responsabilité n'a pas encore été établie par un juge, est-ce que dissoudre le parti dans ces conditions-là n'est pas une violation de la loi ? Bon, vous savez, d'abord, ce n'est pas la justice peut-être qui a dissout... Non, ce n'est pas la justice, mais il faut que ça soit... C'est le ministère, c'est ce que je dis. C'est un acte administratif. Donc, je voudrais vous faire la part des sources. Ce que je veux dire, c'est parce que... Non, vous savez, les actes administratifs, les actes en fichet illégaux, ces actes vont prendre des effets, même si c'est illégal. Il revient au parti d'Haussmann Sonko d'intenter une action, d'un recours pour excès de pouvoir, pour annuler ce décret. Donc, sur ces questions, et ces questions, comme on sait, il y a quand même, d'après ce qu'on reproche à M. Sonko, c'est difficile pour lui d'établir devant la Cour suprême, devant la Cour administrative du Sénégal, que c'est un parti qui n'est pas en train de faire ce qu'on est en train de lui reprocher, puisque la justice n'a jamais tranché en faveur de Sonko. Il faut le rappeler. Donc, je résumais, en fait, ce que je veux dire. Il ne revient pas à Macky Sall de décider qui va le remplacer. Il ne revient pas en principe à Macky Sall de dire qui va être candidat, qui ne va pas l'être. Et aujourd'hui, on ne doit pas utiliser la justice. Ce n'est pas une garantie fondamentale sur ce coup-là. Je pense que le Sénégal est en train de dévier, et ce n'est pas bon du tout. Si les gens ne veulent pas de Sonko, qu'on laisse s'exprimer devant la Cour suprême. La précision, il y a aussi. Alors, il faut rappeler, par rapport à la dissolution du parti d'Ousmane Sonko, qui peut le plus, peut le moins, celui qui est capable de donner l'agrément est capable de le retirer aussi. Il y a des règles. Sauf qu'il y a des conditions. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des règles et des principes de fonctionnement. Lorsque ces règles et principes ne sont pas respectés, il appartient à l'État d'être conséquent dans ces prises de décision. Il faut protéger le pays. Il faut protéger la République. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une vraie intifada. Les discours d'Ousmane Sonko sont teintés d'une violence. La précision, elle est... Allez-y, Oscar, sur cette question, justement. Comment vous voulez l'analyser ? Non, d'abord, je crois que c'était le 1er juin 2023 qu'il a été acquitté des accusations de viol, de menace, de mort et encore. mais condamné de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Vous voyez ? Je crois, parmi tous ces délits, ces accusations, je crois que le cas de viol était, je crois, au sommet de toutes ces accusations. Mais si toutefois, il s'en est sorti de cela, je ne pense pas que ce que Omar disait, ce n'est pas à Macky Sall de proposer qui doit diriger après lui. Oui, certes, il a été, moi, je l'avoue, il a été une référence en termes de développement dans la sous-région Macky Sall, bien sûr, mais sur le plan politique, sincèrement, ça reste à désirer et franchement, moi, j'ai des réserves. Et d'abord, ce qui vient de se faire, de se passer comme ça, dissoudre le parti de Smane Sonko, d'abord, lui, il est d'abord rentré. Il n'a fait que, je crois, il est rentré dans l'administration trois ans après. Il avait créé un syndicat au niveau des impôts. des impôts, je crois, il a été même secrétaire de ce syndicat. Bien, parce qu'il a appelé Smane Sonko, qu'on ne peut pas qu'il soit parti. Il y a le ministre qui est en ligne. J'espère que cette fois-ci, il sera le bon. Monsieur le ministre. Visiblement, le dire de la télécommunication n'est pas tellement répandu. Il y a des problèmes terribles de communication. Bien, oui, j'imagine. La ligne est habitable. J'imagine. Alors, vous étiez en train de nous dire que le plus important, c'est que le message est passé. Vous étiez porteur de quel message, monsieur le ministre ? Le message était le suivant. La Guinée est en refondation. Profondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada